Dans l'auto-formation, premier pas avec Scratch, on a vu comment créer un programme qui calcule le rabais et les taxes sur un article ou sur plusieurs articles. Par contre, on est un peu limité dans ce genre de programme-là parce que le nombre d'articles est défini. Tandis que si on utilise une liste, il y a possibilité à ce moment-là de mettre le nombre d'articles désirés. Par exemple, ici, on a une liste qui a été créée qui s'appelle « Articles » et j'ai inséré quatre articles avec quatre valeurs différentes. Automatiquement, on remarque que la longueur de la liste, elle est calculée, donc il y a quatre éléments. Et si je clique sur la drapeau vert, maintenant le programme va me permettre de calculer un rabais ainsi que des taxes. Donc, par exemple, si j'ai 10 % de rabais, il va calculer le rabais sur le total des articles et ensuite, il va calculer le montant après rabais, puis le montant après les taxes. Donc, afin de construire un programme dans ce genre-là avec une liste, voici un peu comment faire. Donc, première chose, on a des variables à créer. Donc, les variables usuelles, quand on parle de rabais et de taxes, on peut avoir besoin de pourcentage de rabais, montant après rabais, montant après taxes. Maintenant, j'ai créé deux autres variables. La variable qui se nomme « Total des articles » qui, elle, va cumuler la somme des montants des articles. Peu importe le nombre d'articles, qu'il y en ait un, qu'il y en ait deux ou qu'il y en ait dix, le montant total va être cumulé dans cette variable-là. Et, étant donné qu'on utilise une liste, c'est important d'avoir une variable qui représente une espèce de compteur. Donc, le compteur va permettre au programme de parcourir la liste un article à la fois. Donc, au début ici, le compteur va être à 1 pour avoir le montant, le compteur ensuite à 2 pour avoir le deuxième montant et le compteur ensuite à 3 pour avoir le troisième montant. Donc, ça permet vraiment de parcourir tous les éléments de la liste. Donc, une fois que les variables sont créées, il faut aussi aller créer une liste. Donc, moi, dans mon cas, elle a déjà été créée. Je l'ai nommée « articles ». Donc, c'est elle qui vient apparaître ici. Dans notre liste, pour pouvoir intégrer des éléments, donc on peut tout simplement utiliser le petit « plus » qui est ici. Donc, si je voudrais, si je voulais en insérer un quatrième, avec un « tor » aussi, je peux continuer comme ça. Si je veux supprimer des articles, j'utilise le « x » ou le bouton « supprimer » aussi. Donc, admettons que j'inscris trois articles. Ainsi. Alors, pour le moment, quand le drapeau vert est cliqué, toutes les variables sont mises à zéro. On indique aussi l'intention du programme. Puis maintenant, on a besoin de répéter un certain nombre de fois. En fait, l'idée, c'est de parcourir justement notre article afin de cumuler la somme totale de nos articles. Donc, pour ça, on va avoir besoin de la structure répéter un certain nombre de fois. Et ce nombre de fois-là est déterminé selon la longueur de l'article, donc la longueur de la liste, pardon. Donc ici, dans notre cas qui est là, ça va être trois fois pour additionner le 16, le 8 et le 10. Ici, on ajoute un quatrième article, disons 18. Maintenant, la longueur vaut 4, donc on doit additionner le 16, le 8, le 10 et le 18. Alors, on va répéter à ce moment-là quatre fois. Il existe dans la section variables un bloc qui nous donne automatiquement la longueur de la liste désirée. C'est celui-là. Donc, s'il y a deux articles dans ma liste, il va répéter deux fois pour faire la somme des deux éléments. S'il y a dix articles dans ma liste, il va répéter dix fois pour faire la somme des dix éléments. Maintenant, pour pouvoir parcourir notre liste, il faut incrémenter notre variable i, notre compteur. Donc, on vient ici utiliser le bloc ajouter un à la variable i. Donc, à la première répétition, pour le moment, il vaut zéro, mais quand on va entrer dans la boucle une première fois, il va valoir un. Donc, on va être à l'endroit où se situe l'article 1, on va être ici. À la deuxième répétition, il va valoir deux. Donc, on va être rendu à l'article 2 qui vaut 8 et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le montant de l'article? Eh bien, on veut l'ajouter, lui aussi. On veut ajouter l'élément qui est positionné en premier à notre variable qui se nomme «total des articles ». Pour aller chercher cet élément-là, on a justement un bloc qui sert à ça. C'est l'élément qui est en position i, donc on va chercher aussi notre variable i, de ma liste articles. Alors, avec ceci, donc si on fait un premier essai avec un seul article, dont je vais donner une valeur, disons, de 20, je vais aussi afficher, ah, elle est déjà affichée ici, «total des articles ». Donc, en démarrant sur le drapeau vert, on voit que «total des articles » vaut 20, il y en a un seul. Ce qu'il a fait, c'est qu'au début, il valait zéro. Il est entré ici, il a reconnu qu'il y avait un seul article. Il a ajouté un au compteur i, donc on est en position 1 dans la liste. Et l'élément qui est ici, qui a une valeur de 20, a été ajouté à la variable «total des articles ». Maintenant, si j'en ajoute un deuxième qui vaut, disons, 15. Drapeau vert. Ici, mon total devrait donner 35. Voyez-vous, 35. Ce qui est arrivé, il a reconnu qu'il y avait deux articles, donc il a répété deux fois. La première fois, il valait 1, il est allé chercher le montant de 20. Il a ajouté 20 au total des articles. Il a répété une deuxième fois avec «i » qui vaut 2 maintenant. Donc, il a reconnu ici le 15, qu'il a ajouté à la valeur 20 qui était déjà présente. Donc, 20 plus 15, on est rendu à 35. Et là, bien, notre algorithme fonctionne. Peu importe le nombre d'articles, qu'il y en ait 1, 2, 10, 18, il va faire la somme de tous ces éléments-là. Puis, à la suite de ça, bien, on fait notre programme usuel, comme on a vu dans le premier pas avec Scratch en mathématiques. On peut demander le pourcentage du rabais. On applique le rabais sur notre total des articles. Ensuite, on ajoute les taxes afin d'arriver à notre montant final. Donc, vraiment, pour les listes, ce qu'il faut comprendre, c'est la partie où il y a un compteur afin de parcourir la liste et d'additionner chacun des éléments à cette liste-là. Alors, voilà pour une initiation aux listes avec une facture qui contient un ou plusieurs articles. Merci.